Alors, je joue tout, je vous dis je joue dans mon cou. C'est dingue, 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 dingue. Et après ça, vous êtes très calme, allez vous coucher. Et être calme. Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouveau petit jeu qui est donc Warmax.io. Qu'est-ce que Warmax.io ? C'est le même principe que Slater.io. C'est un serpent ou un ver de terre que vous vous déplacez et que vous devez ramasser des points pour grandir et éliminer les adversaires. Avec Warmax, donc déjà la présentation est complètement différente. Votre ver de terre ou serpent, il est un peu plus stylé on va dire. Et vous avez quelques déplacements supplémentaires par rapport à Slater.io. Vous regardez bien en bas de l'écran, il y a Q.W.E. Alors le Q est pour accélérer, c'est comme le clic gauche ou droite. Le W c'est pour s'arrêter. Vous pouvez le faire une fois tous les... je ne sais plus combien. En fait, il faut un temps de régénération, on va dire de pouvoir pour pouvoir s'arrêter. Et ensuite le E c'est pour être transparent. Et ensuite vous avez... Où il me cherche ? Où il me cherche ? Et ensuite vous avez plusieurs petites icônes dans la carte où je vais essayer de vous les trouver pour vous les présenter. Ensuite en haut, ah bah voilà, en blanc. Donc celui-là, alors maintenant l'icône est en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un chrono, il y a un temps. C'est pas définitif. Ah bah je ne pourrais même pas vous le présenter. Allez, on va essayer de... Donc l'icône qu'on vient de voir là, c'est quand vous accélérez en temps normal, vous perdez des points. Avec cette icône là, vous pouvez accélérer autant que vous voulez, vous ne perdez rien du tout. Ouh là, il y a du carnage là. Ouh il y a du carnage là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Un aimant. Donc l'aimant en fait c'est pour... Il aspire les points. Donc là on... Oh. Oh 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 oh. L'aimant en fait c'est pour... Il aspire les points. Au lieu que vous soyez obligé de passer par-dessus, En fait, il les aspire. Euh... Et donc en haut à droite, Euh... Vous avez le classement, les 10 premiers. Et vous avez en-dessus, votre position active. C'est un peu plus clair quand même sur ce jeu là. Après graphiquement, on aime ou on n'aime pas. Allez, maintenant on va essayer de... Le classer dans les 10 premiers. Donc là, comme je l'avais expliqué sur Slitor, Quand vous êtes petit et fin, vous êtes très vivace. Vous arrivez à vous déplacer très rapidement. Et plus vous êtes gros, bah moins le déplacement est précis. Alors quand vous en retrouvez deux à la suite, Vous n'en avez pas deux. Ça remet votre compteur à zéro. Pour le chrono. Oh il est balade lui. Ah 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 ah. Bon c'est comme tout. Alors ça peut durer... Ouh oh 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 oh. Ça c'est fait. Il a stressé l'autre en fait. Donc petit jeu avant d'aller se coucher. Pour vous... Pour vous détendre. Pour vous détendre. Un petit jeu de la quart d'heure. La petite dernière, la petite dernière et la petite dernière. Dernière qui peut durer une heure. Euh... J'espère que je vais pouvoir arriver à rentrer dans les tables pour cette vidéo. Ce serait cool. Non ? Je ne sais pas ce que j'en pensais mais... Alors lui voilà. Et hop. Alors vous voyez là il s'est arrêté. Et quand vous êtes à l'arrêt, je vais vous faire voir. Et quand vous êtes à l'arrêt, vous pouvez faire un demi-tour au complet. Pour repartir en arrière. Pour éviter de toucher un corps. Donc c'est avec la touche. Et en bas à droite, vous avez la carte. Je vais se faire le petit point blanc sur votre position. Oh ! J'ai eu tout quoi faire là. Oh ! J'ai pas eu l'impression de l'avoir touché. Voilà. Donc là vous voyez. Je peux aller tout le temps. Très très vite. Sans perdre de points. Et ça c'est le top. Idéalement il faut avoir ça avec un aimant. Et là je peux vous dire que vous faites un carnaise. Bon. Ah ! Je peux arriver à rentrer dans le classement. Donc là un aimant. Donc là vous voyez que avec l'aimant il aspire. Tous les points qui sont aux alentours. Ça c'est idéal d'avoir ça avec la vitesse d'en perdre les points. Là vous pouvez ramasser un maximum. Alors là quand vous voyez des points comme ça surbrouillants. C'est pas la peine de les prendre. Ça m'énerve. Ça je m'énerve. Ouh ! Il m'énerve. Donc je disais que c'était pas la peine de les prendre. Parce qu'en fait c'était des points qui sont pas comptabilisés. C'est des points récord. Bah là je suis bien dans le cacar là. Parce qu'en fait il m'a bien... J'ai bien emprisonné. De toute façon c'était rien du tout. J'ai voulu m'emprisonné. Et tout ça c'est pour Bibi tout ça. C'est pour Bibi. Tout ça c'est pour Bibi. Voilà un peu de temps. On peut vite gagner des places. Donc là on va essayer de faire très attention. Voilà un qui voulait déjà que j'appuie. Oh la la la. Oh la la la. Ce jeu est con. Je vous le dis ce jeu est vraiment con. Ça rend dingue. Dingue dingue dingue. Et après ça vous êtes très calme par aller vous coucher. Très très calme. Donc en fait je viens de comprendre. En fait avec ça. Quand vous perdez les autres ne peuvent pas prendre vos points. En fait les points sont contaminés. Oh là il y a du carmage là. Je n'ai pas réussi. C'est beaucoup de carmage. Voilà. Alors ça. Voilà. Et là ça vous agrandit un petit peu. La vue autour de vous. Vous voyez un petit peu au moins ce qui arrive à côté de vous. Et hop. Oh. Comme le pichon. Et bien allez avec ça. Voilà. Alors là. Avec ça. Quand je vous expliquais. L'aimant. Plus. La vitesse. Tu en perds des points. Et là c'est royal. Là vous pouvez. Là vous pouvez y aller. Vous ramassez. Là vous voyez que je ne perds pas de points. J'augmente en force d'arrêt. Là c'est le top. N'oubliez pas de regarder de temps en temps. En haut à gauche. Le chrono de chaque. De chaque pouvoir. Là on en a ramassé quand même pas mal. Là on est placé. 35ème. Allons arriver à placer dans l'étape 10. Ou pas. Donc là comme vous pouvez voir. Vos déplacements sont quand même plus longs. C'est moins. C'est moins. C'est moins rapide. Moins vivace. Oui sans le buty c'est moins fermé. Voilà. Il était tellement long que. Voilà. Il m'a bien. Il m'a bien eu. Allez. On est reparti pour un petit tour. Donc ce jeu est bien entendu disponible sur iOS et Android. C'est très pratique pour jouer dans vos toilettes. Ça vous pouvez jouer tranquillement dans vos toilettes. Ça aussi on vient toquer à la porte. Ça bientôt fini. C'est votre chose. Ça. Ça c'est très bien. Vous pouvez rester en accéléré pour récupérer les points. Donc la touche W. Comme je voulais vous expliquer tout à l'heure. C'est bien pratique quand vous êtes dans une embuscade. Vous restez appuyer sur W. Votre serpent s'arrête. Et ensuite vous pouvez prendre une direction complètement à l'opposé. Là par exemple je suis là. J'ai un coup de W. Il s'arrête. La souris vers l'arrière. Et hop. Vous refaites un demi-tour complet. Ça c'est bien 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 pratique. Une fois que vous l'avez utilisé. Là il faut attendre que le camembert soit rempli de nouveau. Et ensuite le E c'est le même principe. Le E. Dès que vous appuyez dessus. Vous êtes transparent. C'est bien pour sortir d'un appareil d'une embuscade. Quand vous êtes pris par un adversaire. Vous appuyez sur E. Vous êtes transparent. Vous le traversez. Vous traversez son corps. C'est-à-dire une petite dizaine de secondes. Et tout pareil. Le camembert après. Je me mets en place pour vous revalider la touche E. Là je suis 91ème. 95ème. C'est pas près d'arriver au classement des 10 premiers. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un pouvait me le dire. Alors là j'ai 26 000. Même nombre de points. Il va me chatouiller alors que je ne peux rien faire de lui. Comme il est contaminé. Ces points ne contrôlent pas. Ah mais il va même peut-être l'orienter de l'autre côté. Donc là pour vous résumer. Dans les icônes en haut à gauche. Vous avez la paire de jumelles. Donc ça agrandit l'écran par rapport à votre serpent. Donc vous voyez un peu plus loin autour de vous. Le logo de la radioactif contaminé. Donc du coup quand vous mourrez. Vos points ne contrôlent pas quand les autres les prendront. Ensuite les petits points. Ça vous permet de pouvoir accélérer. Sans perdre vos points de vie. Et ensuite l'aimant. C'est comme un genre de... Il prend les petits points à d'ici. Comme si qu'il les aspire. Ensuite le Q en fait il pourra accélérer en fait. Le W pour s'arrêter. Et prendre une autre direction très rapidement. Et vous relâchez votre W. Et le E. Ce qui vous permet d'être transparent. Pendant quelques secondes. Pour sortir d'une embuscade. Un autre là. Aimant plus les billes là. Ça permet d'accélérer sans arrêt. D'aspirer les points. Donc là on est vers l'extérieur. En haut de la carte là. Pour retourner vers le centre. Alors si quelqu'un sait à quoi sort l'icône que je viens de prendre. Là je ne vois pas du tout. Qu'il n'hésite pas à laisser les commentaires. Pour me dire à quoi ça sert. Là je ne le vois pas du tout. Donc là on est classé 27ème. Qu'on va atteindre le classement des 10 premiers. Mystère. Mystère et boule de gomme. Ah 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 des points là. Il y a des points à prendre là. J'ai appris un bon paquet là. Ce que vous pouvez faire c'est être transparent et puis faire ça. Par contre on sortait vite parce que voilà. Ça c'est une petite astuce aussi. Donc là on est 15ème. Donc là du coup je ne peux pas faire le E. Je l'ai fait tout à l'heure. Oh là. Lui il a utilisé la touche W. Il a eu peur. Hop. Il a fait un demi-tour complet. Dixième. Ah yé. Neuvième. Ça y est. On fait partie des 10 premiers. Pas pour longtemps. Adiactif. Hop. Si on perd. Pour ne pas récupérer nos points. Huitième. Je crois que c'est la première fois que je suis huitième. Sur ce jeu là. Alors ça. Voilà. Ça. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et là. Hop. Comme ça ça remet. Comme vous voyez en haut à gauche. Ça remet votre. Le chrono des billes à zéro. Donc. Ah bah je redescends. Je redescends dans le classement. Alors ça c'est moins bon ça. C'est pas bon pour les affaires. Là c'est beaucoup moins bon aussi par là. Nous sommes cinquième au classement. C'est pas merveilleux tout ça. Donc il nous reste encore deux places pour dans les trois premiers. Avant le drame. Parce que quand je vais perdre ça va être un drame. Là. Faut pas. Parce que ça énerve quoi. Quand on est petit de pas y arriver. Aller loin. Mais quand on est loin et qu'on perd. C'est assez rageant. Là au général. Quand c'est comme ça. Vous fermez la fenêtre direct. Là. Là vous allez vous coucher là. Là je suis en train de m'enrouler sur moi même. C'est pas très bon ça. Ça c'est mauvais signe de faire ça. Donc là je garde mon doigt sur la touche E. Au cas où. Il y a une embuscade. Je sais pas pourquoi. Mais sens que c'est avec ta merde. Allez hop. On fait ça. On passe à travers de lui. On se barre de là. Donc là faut faire très attention. Puisque là on est quand même assez énorme. Et du coup on se déplace pas aussi rapidement. Donc faut faire très attention. Et vachement anticiper. C'est vous. Enfin c'est trajectoire en plus. Alors des fois. On a un doute. Des fois on croit que c'est nous. Et puis des fois c'est pas nous. Alors pour ça le voir. Vous accélérez. Vous voyez que voilà. C'est bien. Et des fois vous pouvez avoir le même skin. Chez un adversaire. Le hasard fait que vous êtes l'un à côté de l'autre. Ça peut arriver. Bon après. Bon le but du jeu c'est quand même aller attaquer les autres. Mais arriver à ce tas de là. Ça me fait chier. Faut dire ce qu'il y a. De perdre après. Là y est. Nous sommes troisième. C'est bon ça. Donc bah voilà. Je peux arrêter de jouer. Bon bah on va essayer de viser la première place. Mais là. Il est à 108 000 points. Nous on en est qu'à 36 000. Ça peut durer un bon petit moment. Idéalement il faudrait que le premier et le deuxième. Non. Là je serais premier là. Donc là ce qui va lui. Oh. Et là c'est le drame. Perdu. Bon c'est pas mal. On a fait une bonne partie. Donc j'ai quand même eu la troisième place. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Positifs ou négatifs. A partager la vidéo. A mettre un petit pouce vers le haut. Et bien sûr. A vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.